Donc, bonjour. Peut-être une courte réaction à l'annonce de M. Duclos, qui soulève une question quand même assez fondamentale. Qui, à l'heure actuelle, est assez sans cœur pour couper en santé? Eh bien, cette question-là a trouvé une réponse aujourd'hui. C'est M. Trudeau et M. Duclos, qui sont une des sources du problème. Le problème majeur de tous les systèmes de soins de santé au Canada, c'est le sous-financement. Et la réponse que donne M. Duclos aujourd'hui, eh bien, c'est en coupant une portion significative, entre autres pour le Québec, 41 millions sur les 82 millions que M. Duclos a annoncés qui seraient coupés au Québec, sans qu'on ait de ventilation de ce montant-là. C'est une attaque directe au système de soins de santé. On sait qu'il y a des temps d'attente en chirurgie. On sait qu'il y a des temps d'attente pour les hôpitaux pédiatriques. On sait que le personnel est à bout de souffle. La réponse que M. Duclos donne à tous ces gens-là, eh bien, c'est en coupant les ressources nécessaires au gouvernement du Québec pour maintenir son système de soins de santé. On le sait que le privé, ce n'est pas une panacée, mais si on utilise le privé dans le système de soins de santé, c'est qu'on n'a pas les ressources suffisantes présentement. Et la réponse que M. Duclos nous donne, eh bien, c'est couper encore des ressources. C'est complètement inacceptable. C'est complètement inexplicable non plus. Donc, M. Duclos aura fort à faire pour regagner la confiance des Québécois lorsqu'il sera question de santé. Et puis, j'ai hâte de voir comment il peut expliquer la ventilation, pourquoi la moitié du montant qui est retranché en paiement de transfert aujourd'hui s'applique uniquement au Québec. C'est justement ma question. Comment vous vous expliquez qu'il y a une aussi grosse portion qui soit au Québec, ça ne va pas du tout que le poids démographique du Québec? Est-ce qu'on utilise d'autant plus le privé au Québec qu'ailleurs à ce point-là? Cette analyse fine-là, je ne peux pas la faire présentement, d'autant que ce que je comprends de la sortie de M. Duclos, il n'a pas fait cette ventilation-là. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sait que Québec a envoyé une lettre à M. Duclos. M. Roberge et Girard ont envoyé une lettre à M. Duclos sur la signature de l'entente sur la santé. Ce serait assez cynique que M. Duclos utilise ça aujourd'hui pour forcer la main de Québec. S'il agit de cette façon-là, là, c'est une nouvelle couche dans l'histoire du cynisme de la politique canadienne. Sur le timing, ce qu'on sait, Québec n'a pas encore signé cette entente-là bilatérale. Il y a aussi le fait qu'il y a un budget qui s'en vient. Le NPD a été très, très vocal récemment pour parler de privé en santé. Pensez-vous que ça peut être aussi un peu lié à ça, qu'on veut s'assurer du soutien du NPD pour le budget? De deux choses l'une. Soit M. Duclos souhaite fédérer ses amis du NPD dans leur mariage arrangé. Et si c'est le cas, parce qu'on a vu que le NPD avait une journée d'opposition sur le privé en santé, si c'est le cas, ça se fait encore une fois sur le dos du Québec. Et il aura à répondre de ce geste-là vis-à-vis de l'ensemble des Québécois qui patientent dans des hôpitaux pour enfants, qui sont en attente de chirurgie. Il aura à répondre de ce geste-là devant les infirmières qui sont à bout de souffle. Et je le répète, si c'est une stratégie pour s'assurer que Québec signe plus rapidement, c'est d'un cynisme sans nom. Et M. Duclos devrait être gêné de ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci. 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 Merci.